Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui est en partenariat bien entendu avec TheTurf.fr. Alors ce mardi 3 janvier on revient sur l'hippodrome de Vincennes après une petite escapade dans le sud du côté de Pau. Voilà un Quintée Plus qui se disputera dans la première course du programme. La première course de cette première réunion ce sera également à The5 chez notre partenaire. Voilà le prix de Poitiers, une compétition réservée à des chevaux d'âge, 8, 9 et 10 ans, n'ayant pas gagné 365 000 euros. On a une belle épreuve qui nous attend, une épreuve assez ouverte mine de rien. 16 concurrents sur 2700 mètres, le parcours de la grande piste. Voilà départ prévu vers 13h50 comme d'habitude en semaine, je l'ai dit c'est ouvert. Et on va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu le numéro 15, Falco Davaroche dans cette compétition. Falco Davaroche on le connait bien, c'est un cheval qui a été préparé avec soin par Jean-Michel Baudouan pour cette course. C'est vrai que la dernière fois il a peut-être un petit peu déçu en terminant seulement 6ème. Maintenant il n'était pas totalement déféré, il était déféré des postérieurs et plaqué des antérieurs. On avait peut-être déjà cet engagement dans le viseur avec son entraîneur et cette fois-ci il sera totalement déféré. C'est un avantage, Gabriel Germini lui sera associé, c'est un cheval qui est très bien sur cette distance, 2700 mètres de la grande piste. Voilà je pense qu'il est dans sa catégorie, rien d'ajouter, c'est le 8 ans le plus riche. Mais avant le coup, je pense que c'est une très très bonne base et il ne devrait pas décevoir et terminer dans les 3 premiers si ça se passe bien, même lutter pour la victoire. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 4, Esalio Smart qui vient de s'imposer de belle manière. Esalio Smart, c'était ici le prix de Tourcouan il y a 2 semaines et demi à la surprise générale, 29 contre 1. Certes il n'avait pas été déféré des 4 pieds depuis très longtemps, mais le voir s'imposer de la sorte après, comme vous le voyez, une série de contre-performances. Vous le voyez à sa musique, c'était vraiment étonnant et c'est pour ça qu'il était proposé à 29 contre 1. J'ai même envie de te dire que 29 contre 1 c'est bien assez bas pour un concurrent comme ça, mais bon c'était peut-être l'effet déféré des 4 pieds avec Pierre-Louis Desonettes. En tout cas, on le défère encore des 4 pieds, donc je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il ne confirme pas vu ce qu'il vient de montrer. Il est certainement encore un petit peu en retard de gain malgré ses 9 ans, et voilà, encore associé à Johan Le Bourgeois. Je pense qu'on peut lui faire confiance et il devrait logiquement lutter pour les premières places. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le 2 en flower ball, je l'adore cette jument, c'est vrai que la dernière fois elle s'est montrée fautive, elle était favorite dans le prix de Tourcoing, vous le voyez à 3 contre 1, c'est pas dans ses habitudes de se montrer fautive, vous voyez sa musique, c'est bien en même temps qu'elle ne s'est pas montrée indélicate comme ça dans un parcours. En tout cas, elle retrouve Jean-Michel Bazir, qui l'a souvent menée au succès l'hiver dernier, avec qui elle s'entend très bien. Voilà, c'est un avantage, déférer les 4 pieds, je pense qu'elle, elle est encore bien fraîche, elle n'a couru que 2 fois, vraiment, c'est vrai que la dernière fois c'est montrée fautive, mais on a vraiment fait 2 vraies courses depuis plusieurs mois, donc voilà, elle est avec de la fraîcheur à mon avis avec Jean-Michel Bazir, ça ne devrait pas être très loin du compte. En suite, en 4ème position, j'ai retenu le 13, un espoir Delphini, c'est vrai que lui, il a repris pas mal de morale depuis qu'il est parti en Corse, voilà, il est revenu à Vincennes, il a vraiment montré qu'il était au mieux actuellement, là, il vient de très bien courir sous la selle, mais il a montré également qu'il avait de gros moyens à l'attelage, il avait gagné en début de mois, voilà, c'était ici le 8 décembre, devant Jembe d'Orger, le prix Donfleur, c'est un concurrent qui est maniable, qui est régulier, qui est polyvalent, voilà, il sait lire et écrire, il n'a plus rien à apprendre, il est régulier, même si, de temps à autre, il lui arrive de se montrer fautif, mais en tout cas, là, l'engagement est vraiment favorable, déféré des 4 pieds, voilà, rien à ajouter, à mon avis, il devrait faire sa course pour la victoire, à mon avis, il est un petit peu barré par 2-3 concurrents, mais il a tout à fait sa place dans les 3-4 promis, ça se passe bien. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 6, elle, présidente, et on connaît bien l'entraînement de Jean-Marie Roubeau, un homme qui est toujours redoutable lorsqu'il présente ses pensionnaires en région parisienne, voilà, on le défère des 4 pieds, c'était pas le cas les dernières fois, à mon avis, on a préparé cette course avec soin, on fait appel à Franck Nibar, qui le connaît bien, c'est vrai que la dernière fois qu'il est venu en région parisienne, il a pu faire mieux que 8ème, c'était pas si transcendant, maintenant, il a déjà fait mieux que cela, sur la piste de Vincennes par le passé, l'engagement est quand même assez favorable, il n'y a que les vieux, c'est vrai qu'il y a des 8 ans, mais il ne trouvera pas beaucoup de courses avec des 8, 9 et 10 ans en général, il y a aussi les 7 ans, du coup c'est vraiment intéressant pour lui, voilà, lui aussi est déféré des 4 pieds, c'est vrai que la plupart des concurrents sont déférés des 4 pieds, et voilà, je pense que lui aussi est barré pour la victoire, mais on peut le voir pour une 4-5ème place sans aucun souci si ça se passe bien. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 5-1 à Fedor Andchval, je la retiens, à mon sens, peut-être un petit peu loin, elle avait bien gagné l'avant-dernière fois, je ne sais pas si on a cette course, voilà, c'était une course référente d'ailleurs, elle battait Flower Ball et Sport Delphini, elle les a tous battus, c'était vraiment assez impressionnant, la dernière fois elle s'est montrée fautive, alors le parcours de vitesse ne lui a peut-être pas convenu, elle est bien meilleure sur des parcours de tenue, Mathieu Abrivar s'était imposé avec elle la dernière fois, enfin, lors de sa dernière victoire, du coup elle est dans sa catégorie, j'aime beaucoup sa candidature, comme je l'ai dit, je la retiens peut-être un petit peu loin parce qu'elle m'a déçu la dernière fois, mais vu le style de sa victoire l'avant-dernière fois, je ne serais pas étonné qu'elle fasse mieux que 6ème là où je l'ai retenue. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu là, c'est Rolina, rien à lui reprocher, vous le voyez, elle est ultra régulière, elle est dans sa catégorie, certes, c'est la moins riche, mais regardez, elle avait terminé 6ème du prix de Stylé le Guillaume des courses références le 24 novembre, elle a terminé 4ème derrière Esalios Mar, le prix de Tourcoing il y a 2 semaines et demie, voilà, c'était avec Eric Raffin, elle retrouve Christophe Martens qui la connaît bien, donc voilà, il n'y a pas grand chose à lui reprocher, elle fait toutes ses courses, elle est maniable, elle est meilleure en attendant, mais voilà, à part ça, je pense qu'elle aussi, si ça se passe bien, comme je l'ai dit, il y a pas mal de choix, elle devrait rentrer dans la bonne combinaison. Et enfin, en 8ème position, j'ai repris Flaya Kalouma, j'adore cette jument, Flaya Kalouma, le numéro 11, qui avait réalisé de belles choses l'hiver dernier, elle avait un peu déçu, en fin d'hiver, au printemps, elle l'avait arrêtée, elle est revenue en bonne forme la dernière fois, c'était pas ça, c'était pas très transcendant la dernière fois, je ne sais pas si on a cette course référence, en tout cas, moi je l'aime beaucoup, je trouve vraiment qu'en théorie, elle a une belle carte à jouer, elle est dans sa catégorie, elle aussi, défaire des 4 pieds, voilà, peut-être une question de parcours, en tout cas, moi je la reprends en confiance, mais voilà, pour une petite place en 8ème position. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 10, un Jembe d'Orger, qui montre pas mal de régularité dans l'ensemble, c'est vrai qu'il est peut-être un petit peu barré, comme certains, pour les premières places, mais c'est un concurrent, lorsqu'il se déplace en région parisienne, en général, ça se passe pas trop mal, on le défaire des 4 pieds, donc voilà, je pense qu'on peut lui faire confiance pour une petite place. Moi, ce sera mon regret, ce sera mon 9ème cheval, ce numéro 10, Jembe d'Orger, mais n'hésitez pas, comme je le dis souvent, à le rajouter si vous faites des champs réduits. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 15, un Falco d'Avaroche que j'ai retenu devant le 4, Isalio Smart, le numéro 2, Flower Ball, le 13, Espoir Delphini, le numéro 6, El Presidente, le 5, Fedor Anjval, la Serolina, et le numéro 11, Flaya Kalouma, et en cas de non partant, le numéro 10, Jembe d'Orger. Voilà, conseil de jeu, écoutez, Falco d'Avaroche le 15, et Isalio Smart sur ce qu'il a fait la dernière fois, le 4, je pense que c'est vraiment deux très bonnes bases. Flower Ball, il faut la reprendre en confiance, à mon avis, elle a vraiment la pointure d'une épreuve comme ça, donc attention à elle avec Jean-Michel Bazir en plus, donc voilà, il va la mener au millimètre. Je vous rappelle également que nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. On va faire un petit point également sur le quintet de ce dimanche, c'était le prix d'Amérique Race, The Turf Q5, le prix de Bourgogne, très très belle épreuve à laquelle on a assisté avec Delia Dupomereau qui s'impose le numéro 5 devant le 3 à Flamme du Goutier, le 11 Ampiam et DSM, le 14 Décoloration et le 6 Zaren Fass. Pour les regrets, le numéro 15, un héros d'armes qui aura certainement terminé sur le podium mais qui devra espérer se qualifier dans le prix de Belgique dans deux semaines. En tout cas, on a assisté à une belle épreuve et regardez, on débute bien le moins du côté de Top Prono qui vous indiquait tiers écarté, mais également le quintet. 829 euros pour le quintet, de quoi bien commencer l'année ce dimanche 1er janvier avec un trio également à 649 euros. Voilà, vous pouvez tester nos deux rubriques. C'est à partir de 1 euro par mois l'offre découverte pour le premier mois. C'est sans engagement, donc si vous voulez les tester, n'hésitez pas à venir sur notre site urs-fr.com. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site urs-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.